Bonjour, dans cette vidéo nous allons résoudre deux des plus grands mystères de l'humanité. Le premier mystère, la disparition de tous les dinosaures de la surface de la Terre. Le second mystère, la disparition du chénon manquant, l'homme de Néandertal. Mais comment ? La réponse est, la Terre s'est arrêtée de tourner sur elle-même. Mais pour vous répondre, nous devons monter dans le temps, dans le passé, il y a plus de 4000 ans. La réponse se trouve dans la Bible, dans le passage de Noé et du Déluge. Les hommes de l'époque agissaient avec méchanceté. Dieu voulu mettre un terme à tout cela. Il ordonna à Noé de construire une arche pouvant contenir un couple de chaque espèce d'animal. Car bientôt, l'eau allait recouvrir toute la surface de la planète Terre. Car même la plus haute montagne de la planète, l'Everest, allait submerger. A l'époque, la race dominante était l'homme de Néandertal. Après le déluge, ne resta que Noé et sa descendance, et personne d'autre. La descendance de Noé est un mélange entre l'homme de Néandertal et la descendance de Adam. Il y a 4000 ans, les dinosaures existaient encore et furent noyés en même temps que l'homme de Néandertal pendant le déluge. Mais comment Dieu a-t-il réalisé ce prodige ? La réponse est tout simplement scientifique. Quelques explications. La planète Terre tourne sur elle-même. Elle met 24 heures pour faire la rotation complète sur elle-même. Elle tourne sur elle-même à la vitesse de 1600 km heure. Question. Que se passerait-il si la Terre arrêtait de tourner sur elle-même ? Si un jour ça devait arriver, il y aurait des cataclysmes atmosphériques. Et chose encore plus étrange, si l'eau n'était plus écrasée par la rotation elle-même, l'eau remonterait vers le haut. Nous retrouverions avec une planète totalement recouverte d'eau. Ajoutez à cette eau du bas la pluie, donc une eau qui vient du haut, et nous avons donc vraiment la planète qui est totalement recouverte d'eau. Et dès que la planète fut totalement recouverte d'eau, alors cette planète qui était à l'arrêt reprit sa rotation originale de 1600 km heure. Bien évidemment, la rotation de la planète pour revenir à 1600 km heure prit de nombreux jours, pour que les choses ne soient pas écrasées par la vitesse. Dieu dit à ce moment-là « Plus jamais, tant que durera la Terre, semaille et récolte, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne seront interrompus. » Vous trouverez ce passage dans le livre de la jeunesse, sur le moment où Noé a eu le déluge. Cette phrase met bien en avant que le cycle des saisons et du temps ont bien été interrompus par action divine. C'est la rotation de la Terre qui nous permet de passer du jour à la nuit, mais lorsque la Terre ne bouge plus, alors le cycle du temps est interrompu. Mais comment Moïse, il y a plus de 3500 ans, a-t-il pu écrire cette phrase dans la Bible ? Car ce fut réellement, lorsque la Terre s'arrêta de tourner sur elle-même, qu'il y ait eu tous ces bouleversements de temps. C'est difficile d'imaginer qu'un humain, Moïse, il y a plus de 3500 ans, a pu décrire de façon aussi précise cet événement qui s'est passé il y a 4500 ans. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner. Sous-titrage ST' 501 ... ... ...